La quotidienne vous est présentée par le Crédit Agricole Normandie Seine. Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne. Nous sommes à Dives-sur-Mer et on part aujourd'hui à la découverte d'une maison insolite. Elle n'est pas adossée à la colline, mais c'est bien l'histoire de la Maison Bleue de Dacostac. L'on va vous raconter. Suivez-nous. Eguette, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à la Maison Bleue. Alors, qu'est-ce qu'on appelle Maison Bleue ? Parce que ce n'est pas forcément parlant quand on arrive. Voilà. Alors, ce qu'on appelle la Maison Bleue, c'est surtout le jardin de la Maison Bleue. La Maison Bleue étant constituée de trois petites pièces, construites par Dacostac, qui en était le propriétaire. Et puis, ensuite, il a construit tout ce que vous voyez là, son premier monument étant le mausolée à l'Aïka. Il a une histoire, ce mausolée, importante. Ce mausolée a une histoire. Monsieur Dacostac était très, très attaché aux animaux, à la flore, à la mer, enfin à tous les éléments. Et quand il a appris, en 1957, la mort de l'Aïka qui avait été envoyée dans le premier Spoutnik, dans l'espace où elle est morte, il n'a absolument pas supporté. Et alors, à ce moment-là, il a décidé de faire un mausolée à l'Aïka que vous avez là devant vous. C'est même devenu un toc, j'ai envie de dire. Après, ça a été un déclencheur. Complètement, parce que ce mausolée qu'on voyait de la rue, les gens ont commencé à se dire « Oh, qu'est-ce qu'il a fait là ? » Et après, il a été pris d'une espèce de fièvre constructive. Son œuvre était, à ce moment-là, essentiellement tournée vers des chapelles. D'autres monuments, on vous suit à Huguette, qui sont forts de symboles aussi. Donc là, on est au cœur du jardin, à la Huguette, et devant ce qu'était la maison de Clyde Dacosta. La maison de Dacosta, que vous avez juste derrière, qui comportait trois petites pièces. La cuisine, la chambre de madame, la chambre de monsieur. Et d'une façon, vraiment, ce sont presque des cellules monacales, ces trois pièces-là. Il n'y avait aucune commodité. La seule chose qu'ils ont concédée à la modernité, c'est l'électricité. Une lampe dans chaque pièce, pas d'eau par exemple. L'eau, elle était au bout du jardin, oui. Et ils n'ont jamais trouvé utile de la mettre dans la cuisine. Marie n'en voulait pas. Le confort minimum, deux champs ? Il n'y avait rien. C'était un champ ici, c'était un petit champ. C'est lui qui a construit la maison ? Il a construit sa maison avec des amis algériens d'ailleurs, puisqu'il était embauché à l'usine de Dives à partir de 1946. Il a été embauché à l'usine de Dives et avec des amis algériens et d'autres peut-être. Il a construit ces trois petites pièces qui ont fait sa maison. Et là, il continuait à aller à l'usine normalement. Jusqu'en 1954, où il a été mis à la retraite anticipée parce qu'il avait une maladie des poumons. Une maladie qui lui laisse du temps pour accomplir son œuvre ? Pendant trois ans, je pense qu'il s'est ennuyé comme ce n'est pas possible. Il faisait son jardin, comme tous les ouvriers d'usine. Il avait son jardin ici, ses petites fleurs, ses légumes. Il y avait une volière. Il s'occupait de ses chats, de ses chiens, de ses oiseaux, de son jardin. Mais il s'ennuyait certainement. Jusqu'en 1957, où Laïka meurt dans l'espace et où il va faire son premier monument. Il fait se mêler plusieurs univers dans le jardin qu'il a créé. C'est un artiste complet. Oui. Il y a la religion, il y a quelque chose d'un peu naïf par endroit. Il y a la religion. On peut quand même en parler parce que ça a pris le plus clair de son temps. Là, nous sommes donc derrière Notre-Dame de Lourdes. On a ici Notre-Dame de la Délivrance. Et ici, on a le grand calvaire avec le Christ en centrale. Et puis, il y avait deux statues de Jean-Baptiste et Marie-Madeleine de chaque côté. Toutes les pièces qu'on a vues jusqu'à maintenant sont des pièces qu'on pourrait dire de sa première manière. Et puis, il va passer à l'échelon supérieur. Ça va devenir beaucoup plus fin. Il change aussi dans les matériaux. Il utilise beaucoup plus de verre. Et il a surtout eu cette idée géniale de mettre dans les joints du bleu de méthylène. D'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup plus coloré. Ça ferait presque penser à Gaudi dans le parc Guell à Barcelone. Oui. Alors, oui. Donc là, si vous regardez, on peut regarder ce mur au cerf qui est une de ses dernières créations. On utilise beaucoup plus de verre. Là, on sort, si vous voulez, de la période très... C'est beaucoup plus structuré. Et oui. Puis, on sort aussi de la période religieuse. Il vieillit. On a l'impression que là, il retrouve complètement son Portugal. C'est-à-dire des couleurs vives, des choses claires. Quand il y a du soleil, là, c'est absolument magnifique. Ce sont les animaux. Ce sont les fleurs. Ce sont des miroirs. Il faut venir ici à la Maison Bleue et puis observer les détails. Surtout parce qu'effectivement, on peut venir plusieurs fois. Et il y a toujours de la découverte. On en redécouvre vraiment toujours. On précise, je ne vous ai pas posé la question, Huguette. Tous les matériaux utilisés, ce sont de la récupération. C'est uniquement de la récupération. Alors, c'est ce monsieur qui avait une voiture, qu'il avait revendue parce que ça lui prenait trop de place dans son jardin. Il avait finalement un vélo, une remorque. Et il partait dans les décharges qu'il y avait à l'époque. Bon, maintenant, il n'y a plus de décharges. Elles sont interdites. Mais il y en avait une sur Auberville, à quelques kilomètres de là. Il y en avait une à Dive aussi. Et puis, quand il a commencé à faire ses constructions, le bouche à oreille a fonctionné. On lui a amené un peu de vaisselle cassée. Allez hop, on va le donner. On va aller chez Euclide. On va lui donner. Donc, il avait une petite notoriété ici. En tout cas, il aura vécu dans sa maison jusqu'au bout. Il est décédé en 1984. Il est décédé en 1984. Il avait 82 ans. À ce moment-là, il était très fatigué et il n'avait plus de place non plus dans son jardin. Donc, il s'est mis à faire des petits pots mosaïqués aussi, des miroirs, l'entourage des miroirs. Et que sa femme vendait dans la petite guérite de l'entrée. Une passion qu'il aura toujours eu pour la mosaïque. Très soutenue. Leur domaine était bien partagé. Marie, c'était la maison. Lui, c'était le jardin. Mais elle l'a beaucoup soutenue. En tout cas, on conseille aux gens de venir l'avoir. Comment est-ce qu'on peut venir la visiter, cette maison bleue ? Parce qu'on n'aura pas vu. Mais alors, la mosaïque, il y en a partout. On a parlé des monuments. Mais il y en a sur les murs, au sol. Voilà, il y en a partout. Comment est-ce qu'on peut venir la visiter ? Alors, il y a des visites organisées en juillet, août, tous les mardis. Et on reçoit des groupes sur commande. On se rend compte qu'on est bien chanceux que vous nous ayez ouvert les portes aujourd'hui, en tout cas. Plaisir. Voilà, merci beaucoup, Higuette. Héliane, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association, une association de sauvegarde de cette maison bleue. Comment et quand est-ce qu'elle a vu le jour, votre association ? Alors, cette association fut créée à l'initiative de Madame Claude Lechopier, qui est l'auteur d'un très bel ouvrage, Une mosaïque a signé l'ouvert, qui est sorti en 2004. Donc, elle a présidé l'association durant un an. Une autre dame très sensible à cette oeuvre d'art brut a pris la succession sur deux ans. Et moi, je suis arrivée, faute de candidat au poste, je suis arrivée en 2007. J'ai repris, disons, le flambeau. Voilà, continuant leur oeuvre. Alors, on l'a vu tout à l'heure, Huclide Dacossa, qui est décédée en 84, sa femme en 89, qui a vécu ici. Ça veut dire quand même que pendant quelques années, il ne s'est rien passé ? De 84 en 89, effectivement, Madame Dacossa est restée sur ce site. Se voyant vieillir, elle a commencé à se soucier du devenir, de cette oeuvre. Alors, elle est venue faire en 89 une offre de vente à la municipalité, disons, au maire. Moi, j'étais alors élue, il faut quand même le dire, en charge de la commission culturelle. Donc, j'ai trouvé que c'était une offre qu'il fallait ne pas refuser pour deux raisons. Elle faisait partie du patrimoine et de l'histoire de Dives, l'histoire ouvrière, parce que si Dacossa a fini là, c'est parce qu'elle a été engagée par l'usine, C.G. Dur, qui s'appelait C.G. Dur, puis Tréfi-Métho par la suite. Et parce qu'en plus, cette oeuvre, bien que souvent dénigrée, peu considérée, effectivement, faisait l'objet d'articles avec prise de vue sur des ouvrages traitant de l'art brut. Alors, ce n'est pas des pages et des pages, mais tout de même, et la ville ne pouvait pas se permettre de tomber cette oeuvre déjà connue. Parce qu'il faut dire qu'en 89, la ville connaissait une véritable révolution, parce que l'usine venait de fermer, et ça décidait tout un autre avenir pour la ville, notamment un avenir plus touristique. Il n'avait été jusqu'alors d'être considérée comme la ville ouvrière sur la côte fleurie. Et ici, on commençait, là, dans cette rue, un des frères Bissons commençait à voir une espèce de spéculation des terrains. Chacun boule en vente son terrain au plus offrant, sa petite maison. Alors, vous pensez que ce terrain, cette oeuvre, n'allait pas intéresser vraiment un privé. Une telle oeuvre, ce n'est pas possible à l'échelle privée, on ne peut pas l'exploiter. Donc, tout allait être rasé. Du coup, après bien des palabres, si on peut dire, la ville a fini quand même par acheter cette oeuvre. Acheter, il a ensuite fallu l'entretenir, entre guillemets, puisqu'effectivement, à ciel ouvert, avec le temps, elle s'est abîmée. Ça a été la première mission de la ville de la couvrir, de le couvrir ce jardin ? Oui, mais ça n'a pas été si simple que cela. Il faut rendre à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire à la médiathèque de Diffes-sur-Mer, qui était le premier moteur pour refaire découvrir cette oeuvre, ce site, au divin. Aujourd'hui, effectivement, ça fait partie du circuit de Diffes-sur-Mer, une visite assez incontournable. Et donc, l'association, vous bataillez justement pour sauvegarder ces monuments. Eh oui, nous bataillons parce que c'est aussi très, très coûteux. Vous imaginez, il faut des milliers d'heures pour cette restauration. Il ne faut pas oublier non plus que Dacosta restaurait sans cesse. C'est un travail incessant. Alors, bien sûr, c'est décourageant pour les élus. On peut les comprendre, mais nous sommes là pour, disons, leur donner vraiment foi à cette oeuvre, car elle est absolument, disons, admirée par les touristes. Tous ceux qui entrent ici sont absolument admiratifs. On vous encourage, vous aussi, à venir justement visiter. Vous rencontrerez des femmes passionnées, parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire sur la Maison Bleue et sur le couple Dacosta. Il y aurait, bien sûr, beaucoup de choses à dire sur la vie de ce couple singulier, sur le regard des divets qui, après avoir, disons, quelque peu méprisé ce type d'oeuvre, aujourd'hui sont fiers de la Maison Bleue. Et ça, c'est vraiment important. Et les élus sont sensibles à cela. Et bien voilà, votre quotidienne touche à sa fin. Si vous aussi, vous voulez venir rêver dans cet endroit insolite, n'hésitez pas à venir à Diffes-sur-Mer. Il aura fallu près de 30 ans à l'artiste pour réaliser cette mosaïque sur 300 mètres carrés. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures sur les routes normandes. Le Crédit Agricole Normandie Seine vous a présenté La Quotidienne.